... Allez, deux joueuses qui vont s'échauffer, les traditionnelles 5 minutes. Avec l'obligation tout de suite de se régler, trouver les bons repères pour bien entamer cette finale. L'occasion, cet échauffement, de mieux connaître les deux joueuses. Avec deux groupes, donc numéro 1 mondial, titré à 10 reprises en grand-chlem en simple et à 11 reprises en grand-chlem également en double. Elle vient de remporter Roland-Garros face à Kamiji, son adversaire du jour, 6-4, 6-3. Et elle totalise la Néerlandaise de 49 titres sur le circuit. Et la tendance, je vous le disais, de groupe qui vient de remporter 3 des 4 dernières finales depuis le début de l'année face à son adversaire du jour, Kamiji, numéro 2 mondial, qui a été numéro 1 en 2014 et 2017. japonaise âgée de 27 ans qui, elle, totalise 8 grands-chlems en simple, 4 Roland-Garros, 2 US Open et 2 Australian Open. Comme elle est présente depuis plus longtemps sur le circuit. Elle a déjà totalisé 80 titres sur le circuit de tennis fauteuil, que ce soit dans les tournois moins importants, ses débuts, dans les ITF 3, puis dans les ITF série 2, ITF série 1, jusqu'au grand-chlem, évidemment pour les Jeux port olympiques de Tokyo. Elle sera chez elle, tout comme Cunieda, le numéro 1 mondial chez les hommes. 3 minutes, 3 minutes. Ils auront évidemment le soutien de leur public. Comme vous le savez, en raison de la Covid, il n'y aura pas de public hors Japon. Ça sera un petit avantage, évidemment. On va rappeler le parcours d'Ide de Grotte dans ce tournoi, avec une victoire au premier tour face à l'allemande Katharina Kruger, 6-1-6-1, suivie d'une victoire au tour suivant face à la sud-africaine Mondian, 6-3-6-2. Et victoire facile en demi-finale également face à la britannique Jordan Wiley. 2 minutes, 2 minutes. Des victoires en 2-7 également pour la japonaise lors de tous les tours précédents pour se qualifier pour cette finale. Elle s'est imposée face à la chilienne Cabrillana, 6-1-6-1 en premier tour. Même score pour le deuxième tour face à la colombienne Bernat. Et puis, elle a affronté Annick Van Koot en demi-finale. Victoire 6-1-6-4 qu'elle a affrontée hier lors de la finale du double. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la différence du circuit ATP-WTA, les joueurs et joueuses jouent simple et double quasiment à chaque tournoi. Il faut pouvoir l'encaisser physiquement. Mais les meilleurs sont là à l'arrivée en simple. La numéro 1 face à la numéro 2. Il reste quelques secondes pour s'échauffer le service. Finale qui sera arbitrée par Axel Weissenstein. Mesdames et messieurs, French Riviera Open 2021. Finale d'âme. Arbitre du comité des Applaudissements. A droite de la chaise, Yui Kamiji, Japon. Il a été présent tout au long du tournoi, on le rappelle. A gauche de la chaise, D2 Groutes, Pays-Bas. Cette partie se dérouleront au meilleur des trois manches, avec je désive dans toutes les manches. Kamiji a gagné le tirage au sort et a choisi de relancer. Michael, je vais rappeler le parcours des deux joueuses sans faute. Que des victoires en 2-7. Elles arrivent dans des bonnes dispositions pour cette finale. Et oui, effectivement, Yui Kamiji, qui a remporté au premier tour. Moi, j'aime bien vous suivre. On va le dire pour les téléspectateurs. Je suis allé vous chercher une glace, Franck. Donc, je ne savais pas que vous veniez d'annoncer le parcours des joueuses. Mais oui, on est entre nous, on est entre amis. Tout ça pour évoquer qu'effectivement, comme chez les hommes, comme chez les femmes, il y a un gap entre les premières du classement et les suivantes. On l'a vu hier avec Takamuro en double, une 15e mondiale. Elle était un petit peu en dessous. C'est vrai qu'il y a un gap entre le top 4, top 8, souvent, entre le reste du classement. Après, il se passe des choses. Évidemment, il y a des blessures qui arrivent. Jordan Wiley, qui a été une des meilleures joueuses mondiales, qui est en train de revenir, a eu un petit garçon. Et donc, évidemment, ça l'a un peu éloigné du circuit. Mais elle est revenue. Je m'arrêtais parce que je pensais que d'I2. Déjà, commencer par un ace, mais le premier service a touché le filet. Bon premier retour pour démarrer de la japonaise, qui a bien avancé sur la balle. Après une première balle à 129 km heure, le bon décalage, très précise. C'est important de montrer ses intentions. C'est bien joué cette avancée dans le cours. Elle alterne, revers choupé, revers lifté, la japonaise. Elle s'est passé sur Pornin par ce revers inversé. Elle l'attendait presque. Elle l'a bien anticipé, l'amortie, même si l'amortie était un petit peu long. Guy de Groupe n'a pas pu faire la différence. Et ensuite, elle a fixé. Ça démarre très très fort aussi, cette finale. 0,40. La double faute qui donne 3 balles de break à la japonaise Yukamiji. Oui, il y a des petites difficultés sur le lancé. Il faut trouver les réglages. Il y a beaucoup de vent encore aujourd'hui sur ce corps central. Et on voit la japonaise, regardez, qui avance sur cette deuxième. Elle le veut, ce premier jeu. Là, c'est bien joué, c'est imparable. Cet angle trouvé par la néerlandaise qui revient à 15,40. Oui. Beaucoup de précision, beaucoup de vitesse d'accélération. Et la japonaise, qui l'a bien compris dès le début de ce match, qui va rentrer dans le terrain, mettre sous pression la néerlandaise. Il ne faut pas être trop loin de sa ligne pour ne pas subir la foudre de l'univers mondial. Et une double malvenue pour perdre ce premier jeu. Au profit de la japonaise qui a attaqué pied au plancher cette finale 1-0. Et les deux joueuses qui tournent directement sans arrêt à leur banc. Et ça fait 1-0 pour la japonaise qui attaque bien. On le rappelle, par les oppositions. Dernièrement, c'est avantage De Grotte qui a remporté 3 de leurs 4 dernières confrontations. La dernière, c'était Roland-Garros. 6-3, 6-4. Il y avait eu la semaine précédente une victoire à nouveau de De Grotte. 6-5, 6-4 à Barcelone. Une victoire également à Melbourne. 5-5. Et Camidji l'avait remporté en tout début d'année sur un tournoi avant l'Australian Open à Melbourne. 6-5, 6-4. Il y a eu le Melbourne Open. Et oui, très beau retour. L'important, c'est de la précision au service sur ces retours qui vont faire mal. En coup droit comme en revers. Puis on parlait justement du nombre de rebonds. Les meilleurs mondiaux. Et les meilleurs mondiales jouent de plus en plus de premiers rebonds. C'est le cas évidemment aussi chez les femmes au plus haut niveau. Plus vous prenez la balle tôt, moins vous laissez de temps à votre adversaire. Et oui, toutes les deux gênées au service. Le lancer de balle avec ses rafales devant. Double faute de la japonaise. 0-30 sur son service. Le lancer de balle avec ses rafales devant. Elle a été prise par la hauteur de balle. Elle a hésité à reculer au prendre deuxième rebond. Ou alors vraiment, juste après le premier, elle a été un tout petit peu juste. 3 balles 2 des breaks pour la Néerlandaise. 15-40. Et oui, elle a été prise. Le revers. Le retour a été bien placé. Mais la japonaise, très intelligemment, a joué dans son replacement dans le dos. Coup difficile, on l'a vu tout à l'heure avec Alphie Ewitt aussi, plusieurs fois qu'il a été pris. Essayez de déjouer ses revers dans le dos. Coup évidemment très 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 difficile. Et ça sort. Elle en met un tout petit peu trop sur ce retour de la Néerlandaise. Un jeu partout. Qui égalise un jeu partout dans cette première manche. Et on le voit, un des gabarits très différent. Très différent, pardon. Uka Midji, beaucoup plus petite que 10 deux groutes. Une deux groutes qui a une coque en carbone complètement moulée, justement, en fonction de sa pathologie. On voit la jambe gauche. Une malformation de la jambe droite où l'idée, c'est justement de venir le canner pour être le plus mobile possible. Et une assise très penchée vers l'avant pour justement être beaucoup plus dans le terrain et pour pouvoir faire un transfert de poids plus important. Moi, je l'ai vu Longuin. En tout cas, ça fait sourire. Ah non, lui donne. Carza. Camille, oui. On va accrocher la ligne. Moi, j'aurais fait descendre l'arbitre quand même. Juste histoire qu'il se débourdisse les jambes. Parce que ça me paraît assez pas évident de vue d'ici. La double faute. 15-30. 15-30. C'est bien joué de la part de la néerlandaise. Elle a bien contrôlé pour terminer sur ce très beau revers long de ligne. Après cette service très excentrée. Et puis elle fixe de l'autre côté. C'est très propre. Elle a été gênée, la japonaise, sur ces deux retours. Elle veut prendre de vitesse un peu d'idées de gauche en rentrant dans le terrain. Elle se retrouve un petit peu trop près de la balle. Ça reste dans le filet. Ce coup droit de Grotte. 40-1. Elle était déjà en train de faire son pivot pour se replacer. Parce qu'elle était dans une mauvaise position. Et au lieu de rester dans sa frappe, elle est déjà en train de se retourner. Donc la balle reste dans sa raquette et finie dans le bas du filet. Toujours délicat ce choix. Est-ce que je continue, je rentre dedans et vraiment je vais taper ma balle à fond. Ou alors je me conditionne pour repartir et couvrir le terrain. Là manifestement c'était le mauvais choix. Bien joué, bien joué, bien joué ce revers là. Bien enveloppé j'ai envie de dire. Cette puissance tant au service qu'au revers. C'est un qui se donne du temps. Avec cette balle haute. C'est annoncé faute, c'est dommage. Elle paraissait plutôt bonne. Oui, je suis quand même surpris. Même sur le match précédent, il y a eu quand même plusieurs fois des jouements qui pouvaient être un peu litigés. Ça avait l'air d'accord, c'est peut-être une mauvaise perception avec l'angle. Mais en tout cas ça fait 2-1 pour la Néerlandaise qui se remet à l'endroit après avoir perdu ce premier jeu en début de partie. Et oui, changement de juge de ligne à nouveau. C'est une minutante précieuse quand il fait ce temps là pour pouvoir faire baisser un peu la température, se concentrer. Et 2-1 pour la Néerlandaise de le groupe, Yui Kamiji au service. On le rappelle, les deux joueuses se sont déjà affrontées hier en finale du double, remportées par De Groot et Van Koot. Et oui, contre Yui Kamiji et Saki Takamuro. C'était leur première collaboration, ça s'est senti d'ailleurs pendant ce match. Et puis Takamuro qui a dû subir les assauts répétés des Néerlandaises. Elle n'a pas pu ramener cette balle, la japonaise. Il s'est un petit peu au départ, au démarrage. Bon angle trouvé. Il y a bien la belle défense de la Néerlandaise. Oh l'amorti rétro, oh il est parfait. Oh il est magnifique. Un petit peu chanceux sur le coup, mais c'est quand même parfait. Au bout de course, c'est un match amorti de la japonaise. On la voit là très loin. Et là le petit amorti rétro, et évidemment c'est le point gagnant. 15, 30. 15, 40. Attention à cette deuxième balle sur cette balle de break. On se lance cette balle avec le vent. Vous voyez l'arbre là-bas qui bouge de plus en plus. Voilà c'est fait pour la Néerlandaise qui vient d'emporter trois jeux consécutifs. Après avoir mal démarré, elle prend la mesure de son adversaire dans cette finale du French Riviera Open. Il va falloir se remobiliser tout de suite pour la japonaise pour ne pas laisser défiler et mettre en confiance trop la Néerlandaise mondiale qui a l'habitude de ses grands rendez-vous, de ses finales de grands tournois. On l'a rappelé avec un palmarès impressionnant. C'est la favorite pour aller chercher la médaille d'heure aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Elle est loin de sa ligne alors que dans le premier jeu qu'a midi à la rentrée dans le terrain, elle est mise sous pression. Mais le niveau de jeu de la Néerlandaise a augmenté. Et ça va être beaucoup plus dur désormais pour la japonaise. 30-0. Il se trouvait par la Néerlandaise pour mener 30-0. Très précis. Un gros kick extérieur. Voilà, il n'y a rien à faire. Je lui ai demandé si je peux lui emprunter son service. Vous avez négocié qu'elle fit son revers. Le service de 10-2, je suis preneur. C'est bien retourné de la part de la japonaise là. Elle a bien avancé dans le cours. 30-15. 30-15. Salut, Puften. Ça sort largement, cette première. On voit vraiment, elles sont gênées sur ce lancer de balle. Un petit, un an le long de ligne. C'est bien joué, de la japonaise qui a pris un peu à contre-pied. La Néerlandaise. 30-1. Très dur. Je m'attendais à un petit amorti court-croisé, comme elle sait le faire. Très très bien, avec ce petit chip de revers. 30-40. Elle n'a pas mis assez, ce qui lui procure une balle de break pour la japonaise Yukamiji. C'est le revers qui lui est resté dans la raquette. Il a une belle première à 133 km heure. Dideu hier, qui avait servi à plus de 150 km heure en première balle. On le rappelle, dans le record de cette semaine, il servisse à 174 km heure. Ce qui montre la puissance de ses joueurs et ses joueuses. Bon retour, là, de Kamiji. Ça lui permet de recoller au score. Trois jeux à deux. Le goldman, trois jeux à deux. On vous en parle bien du vent. C'est très gênant pour cette discipline, parce que, contrairement aux joueurs valides, ils peuvent corriger un petit peu avec quelques pas. Là, c'est compliqué de s'adapter à un mauvais lancé qui est faussé par le vent. Bon, on ne peut pas tricher. Il n'y a pas de petit pas d'ajustement de dernière seconde, de dernière minute. On ne peut pas se décaler. Quand on est lobby, on doit repartir tout de suite. S'il y a ensuite sur Terre-Battus, ce que ça peut arriver, s'il y a le moindre faux rebond aussi, on le paye cash. Et donc, ce qui est important au tennis valide, et encore plus au tennis en fauteuil, c'est la bonne distance par rapport à la balle. C'est pour ça que les joueurs sont en permanence en mouvement et qu'ils doivent aussi sortir un petit peu du fauteuil, se décaler un petit peu. Le tronc doit être très mobile pour se éloigner de la balle quand on est pris de vitesse. Il y avait toute la subtilité de cette discipline. On voit Dideux qui se réajuste dans son fauteuil, qui enlève les straps, qui les remet. On les voit, les joueurs sont sanglés, même des coques sur mesure en carbone pour la néerlandaise. Là, la japonaise qui a des cales-genoux pour ne pas basculer vers l'avant. Voilà, on le voit à l'image. Puis les japonais, l'image de Shingo Kunida, c'était la première à le faire. Ils ne mettent pas les roues, les balles dans les rayons. Pour ne pas mieux les rayons, ils ont un petit sac derrière, voilà, pour garder leurs balles. Chacun sa technique. Vous n'avez pas vu ça chez les garçons, hein ? Non, non, non. 0 à 15. Bluff, 15. Elle a bien négocié, cette balle est haute. sur le retour de Degrote. 15 à. Point gagnant. Faire tellement. De Camigi. 15 à. Et oui, service au corps, oui. L'Ones qui n'a pas le choix, qui repart en arrière. Et là, le cours est ouvert. Elle n'a plus qu'à terminer. Mais on prend absolument la balle au premier rebond pour gagner quand même du temps. Et tous ces deux poussées d'accélération. On le voit, encore un seul rebond, hein, depuis le début de cette partie. 15 à 15. Ça frappe. Oui, ça frappe fort, ça met l'intensité. Mais la force aussi de la japonaise, c'est les changements de rythme. C'est cette capacité aussi à slicer avec ce revers chopé. On a changé aussi les trajectoires, la hauteur. Je joue aussi avec le vent. On a cassé un peu le rythme. Et là, encore un très beau service au corps. Oui, bien ramené cette fois-ci. Et là, ça sort largement. 45. Pas totalement réglé encore, hein, de grotte. Il y en a encore un peu de déchets sur ce revers, là, mal placé. Ça fait 45, l'occasion de revenir en trois partout. Allez, trouver une bonne deuxième, là, pour ne pas se faire attaquer sur le retour. Elle accroche la ligne, ce service, mais ça ne suffit pas. Bon retour. 40, 30. Oh, j'ai sauté. Et un bon retour, à nouveau, pour de grotte 40. Yes. Oui, ça sort bien dans ce jeu. C'est des balles d'égalisation. Elle a bien anticipé, hein, la japonaise, mais... Elle a fait mal, ce retour, effectivement. Avantages, de grotte. Elle a pu contenir le volume délivré par de grotte. Et cette belle de break, hein, pour prendre l'avantage et mener 4-2 dans cette première manche. Réapparable, ce retour, 4-2 à 2, c'est fait pour la néerlandaise. La grotte magnifique. Elle fait le trou dans ce premier set. Cette deuxième balle un peu courte, elle se décale comme il faut. S'éloigner un petit peu de la balle, vous voyez, voilà, elle a le point serré. Elle sait que c'était un jeu important. Et elle doit absolument confirmer sur son service pour prendre le large. La première, un très beau retour, hein, de la japonaise. 0,15. Qui prend de vitesse la néerlandaise. Pourtant, sur un bon service à 136 km heure. Ça va sortir. Deuxième balle. Gros seconde, là. Un peu loin, pour deux grottes. Statique, très statique, hein, d'enchaînement. Pas assez mobile, pas assez explosive. Après son service, un peu attentiste. La japonaise, hein, qui, soit vraiment à l'ouverture, soit essaie le plus possible de gêner au corps, la néerlandaise. C'est très, très bien retourné, ça. Tape à la longueur trouvée. Kabiji. Splash du fond de cours. Elie, Elie, ou Tresk. Trop court sur ce revers croisé. Troisées, deux grottes. 15-30. 15-30. Ça reste dans le filet, ce revers chopé. 30-30. C'est des points importants. Elle n'était pas en difficulté, hein. C'est un peu dommage sur ce coup-là. Non, là, elle lui donne, c'était une occasion, de se procurer deux balles de break. Il ne va pas pouvoir avancer là-dessus de grotte. Il a le beau volume qui repousse son adversaire. C'est une force, cette frappe au-dessus du niveau de l'épaule. Elle se replace. Elle se met à la bonne distance de balles. Là, elles sont loin toutes les deux. Et la belle défense de la japonaise. Allez, il va falloir la chercher. En bout de course, ce coup droit. Ah, dommage, dommage, ça sort. Vous avez fait l'effort, la japonaise, de revenir dans le jeu, justement. Vous avez perdu de vue. Elle était tout au fond du terrain. Et balle de break à nouveau pour la japonaise. Ah, dommage, dommage, là, elle n'était pas non plus en difficulté. Faute bête de la japonaise. Il s'en va un petit peu. Et ce retour, là, le coup droit complètement à plat dans le bas du filet. Sans intention particulière. On prend son temps pour la fixer. Et voilà. C'est bien joué, 40-30. Avantage, de grotte. Balle de jeu pour Alain Irlandaise qui peut s'échapper 5-2 dans cette première manche. Et voilà, c'est fait. 5-2. On l'a vu, hein, acquisé auprès de son entraîneur. Et ce service qui bondit, qui gicle, qui oblige la japonaise à jouer au-dessus du niveau de l'épaule. Et la balle lui échappe. Et elle va retourner pour remporter la première manche. 5-2. Changement de ramasseur. 24 ans pour deux grottes. On le disait, 10 titres du grand chelam en simple. 11 ans double. Et 27 ans pour la japonaise. Numéro 2 mondiale. Qui a été numéro 1 en 2014 et 2017. Et oui, elle est là depuis pas mal d'années. Toujours très constante. Seules 10-2, vraiment, sur le circuit à l'heure actuelle, arrivent régulièrement à la dominer. Mais sinon, les autres joueuses se retrouvent souvent très embêtées avec l'intelligence de jeu de la japonaise. Represse. Il va falloir en mettre un petit peu plus pour la japonaise. Continuer à fixer au corps sur cette première balle, la néerlandaise. Et re-rentrer dans le terrain. Ces deux derniers jeux, beaucoup plus loin de sa ligne. Et elle le paye cash. Et on voit les traces sur ce plan, sur la terre battue. Des fauteuils. Les fameux 8 que vous nous avez décréés, Mickaël. Indispensables pour se placer. La marche arrière. Mouvement permanent. Oui, plus loin des ennemis des joueurs de tennis en fauteuil. La marche arrière. Toujours être face au jeu. Si on est pris demi-tour, on regarde dans le dos et on repart. Ça doit demander un véritable entraînement à part entière. C'est déplacement. Et on fait des jeux entre des plots pour améliorer son déplacement. Par exemple, vous connaissez l'exercice de l'étoile. Vous mettez des balles de tennis. C'est déjà dur à pied. Donc là, l'important, c'est justement la vitesse, la qualité des pivots. Ne pas prendre un virage trop serré, notamment sur terre battue, parce que vous allez déraper. Donc garder un petit peu la vitesse du fauteuil. Donc c'est travailler avec raquettes, sans raquettes. C'est aussi beaucoup de travail en salle de musculation. Travailler l'explosivité, mais aussi l'endurance. Il y a des matchs qui peuvent être très longs quand vous faites les Jeux par olympique. Vous avez 9 matchs si vous allez au bout en simple et en double. Donc 9 matchs en 10 jours. Vous voyez l'intensité qu'il peut y avoir. Ça reste dans le filet. Dommage, j'avais l'occasion de se procurer 3 balles de break et de 7. C'est la même heure que tout à l'heure. On le voit sur ce coup droit. Elle fait le coup droit. Elle est déjà en train de se replacer. Au lieu de rester dans sa frappe et de suivre, pourquoi pas d'ailleurs, même à la volée. C'est bien servi au corps. Ça lui laisse de la place. Magnifique revers qui prend contre-pied la néerlandaise par le juste de ligne. Ça touche la ligne. Et ça permet de revenir à 30 à dans ce jeu pour la japonaise. Et oui, chez les femmes comme chez les hommes, ce service au corps peut être vraiment très, très efficace. Elle se donne du temps. Très bien jouée de la part de la japonaise. Ils utilisent beaucoup ce coup droit. Miss match, mi coup droit. En tout cas, ça n'a pas suffi. Ça a été faute. Une manière un peu justement de casser le rythme, changer un petit peu les effets, ne pas être uniquement dans du gros lift puissant, comme le font la plupart des joueurs maintenant au coup droit comme à revers. C'est une des joueuses qui varient le mieux sur le circuit. Et ça fait balle de 7 pour Degrotte. Attention, elle est en danger la japonaise. Bonne première trouvée. Elle est bonne. Elle est bonne, elle est confirmée. Ça fait 7 pour Degrotte qui remporte cette première manche. 6 jeux à 2 dans cette finale du French Riviera Open. Oui, un début intense de la japonaise. Et puis progressivement, la néerlandaise qui installe son jeu. Sa domination, on le voit encore sur ce retour. La balle est sur la ligne. Voilà, elle rentre dans le terrain. Et le retour, elle se décale. Elle se met loin de la balle. Vous voyez l'intensité, la puissance sur ce revers. C'est déchargé le plus loin possible. Et là, erreur de jugement de la japonaise qui aurait dû au moins essayer de la jouer en demi-volée. Là, ça décharge. La balle était sur la ligne. Et on le voit dans ce premier set. 13 points gagnés par Degrotte sur son service contre 7 contre la japonaise. Très mauvais pourcentage. Par contre, moins de 50% de premier service. On l'a dit, le lancer de balle avec le vent, c'est ce premier service. Un ice, bien sûr, pour Degrotte. Et le nombre de points gagnés sur le retour. C'est là, comme chez les hommes, la finale simple messieurs qu'on a vu précédemment. A L2, 31 points gagnés en retour. Degrotte qui est bien parti pour aller chercher le titre ici au French Riviera Open. Et succéder à la chilienne, Macarena Cabrilana, qui a été éliminée tôt cette année dans ce tournoi. Et oui, il n'était pas tête de série, la chilienne. Et donc, il est tombé au tirage au sort sur Yuukamiji dès le deuxième tour. Et donc, c'est incliné 6-1-6-1. L'année dernière, il l'avait emporté, on le rappelle, contre Gisque Griffin. Qui faisait son grand retour à la compétition. La championne par olympique en titre, en simple et en double. Et qui était nuée en mondial. Gisque Griffin qui s'est incliné cette année face à Angelica Bernat. Et oui, qui est une colombienne qui a fait son entrée dans le top 10. De plus en plus de joueuses. Il y a eu un turnover plus important chez les femmes que chez les hommes. Chez les hommes, on voit les mêmes depuis un paquet d'années. Chez les femmes, il y a de plus en plus de joueuses, de pratiquantes. Le niveau augmente. Ça a été compliqué avec justement ces restrictions sanitaires. Pour les joueurs et les joueuses. De se positionner, d'anticiper avec les réglementations nationales, internationales. Avec des visas de laisser passer à obtenir. Il ne faut pas l'oublier, c'est un vrai casse-tête. Même si les sportifs de très haut niveau ont des facilités. C'est compliqué de ne pas savoir comment faire sa programmation. Parce que justement, du jour au lendemain, un pays peut changer sa politique d'entrée ou de sortie du territoire. Et donc heureusement, en bonne intelligence, en partenariat avec le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur, des autorisations sont fournies aux joueurs. Et puis à nous, organisateurs, de respecter un protocolé sanitaire très strict. De protéger les joueurs, nos staffs. De les garder dans une bulle. Et depuis deux ans maintenant, deux ans, enfin deuxième année, nous sommes en mode Covid. Il n'y a eu aucun cas contact, aucun cas de Covid. Donc le protocole fonctionne bien. Donc on peut continuer à organiser des événements sportifs de très haut niveau. Dans de bonnes conditions. Et puis il ne manque plus que le grand public. Voilà, malgré les quelques privilégiés qu'on a pu assister aujourd'hui. Et au final, c'est ce qui nous manque. Et je sais que c'est ce qui manque le plus aux joueurs et pas qu'à Benoît Père. Ça manque à tout le monde aujourd'hui. Évidemment parce qu'on fait du sport, pas uniquement pour soi, mais parce qu'on veut partager. Le sport, c'est avant tout des émotions, des émotions fortes. Et c'est ce qu'on vient rechercher quand on est un passionné de sport. Mais c'est aussi ce qu'on veut offrir quand on est sportif. Ou sportif de haut niveau. Et oui, l'adrénaline, c'est le dénominateur commun de tous les sportifs. Pour puiser leurs ressources, leur énergie auprès du public. Mais quand on se dit que vous et tous ces joueurs et joueuses ont pu traverser cette épreuve, on s'imagine que ça ne va être que du bonheur pour la suite. Et oui, parce qu'on devrait normalement avoir un retour progressif justement du public. Et on l'espère d'un peu de normalité. Et retrouver ce qu'on aime justement, la magie du sport. Ces colères, ces célébrations, ces surprises, ces victoires, ces défaites. Allez, c'est parti pour ce deuxième set. Dans cette finale, dame qui oppose la numéro 1 mondiale à la numéro 2. Et on va retrouver de Grotte, la numéro 1 mondiale au service, pour entamer à cette deuxième manche. De Grotte. Très très belle vieille française, la japonaise, qui se donne du temps. Elle doit rentrer absolument dans le terrain. Elle est loin de sa ligne. Et là, voilà, elle rentre. Elle s'est bien jouée. Elle n'a pas pu le ramener avec ce revers inversé de Grotte. Elle le sait, on le voit sur son visage. Elle sait qu'elle est loin de sa ligne. Et en même temps, difficile de rentrer très vite face à la puissance de la néerlandaise. C'est magnifiquement jouée. Quelle profondeur de balle. Elle se donne du temps. Et voilà, elle ne laisse aucune chance. La japonaise qui est loin, qui essaye comme elle peut de se rapprocher de sa ligne. Mais les assauts de la néerlandaise, cette hauteur de balle, cette longueur de balle, elle ne laisse aucune chance. Akamiji. Et c'est bien servi au corps. On voit la japonaise qui est gênée. Le service au corps, côté coup droit, où vous avez le coup vraiment collé au corps. On ne peut pas faire grand-chose sur ces coups-là. Même avec une grande mobilité. C'est ce qu'il faudrait faire sur chaque service. C'est facile à dire, bien sûr. C'est plus compliqué à réaliser. Et retour, qui reste dedans. Vous voyez, elle a beaucoup plus ce deuxième rebond pour la japonaise, qui essaie de trouver du temps. Et vous voyez, qui repoussait à chaque fois qu'elle tente de rentrer dans le terrain. Et ça sort, ça sort cette balle de la japonaise. 45 dans ce premier jeu. Elle est gênée, elle essaye pourtant en voix. Elle a le réflexe de rentrer, mais tout de suite, la nerf, elle laisse qu'il la repousse. Ah oui, c'est compliqué à ramener de nouveau pour la japonaise. Ça fait un zéro. Très bien, je vais le deuxième. Très beau jeu de grotte. C'est un qui s'envole dans cette finale. 6-2-1-0, attention. Les jeux qui pourraient défiler pour la japonaise si elle ne trouve pas très vite la parade. Et on voit un zéro de grotte. C'est très relâché, très précis, très beau jeu de service. Très efficace sur sa première balle, qui ensuite n'a plus qu'à fixer la japonaise. Et on voit un de grotte en pleine concentration, qui a bien entamé cette finale. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien retournée, une nouvelle fois. Service qui manque d'intensité. Un queue à 109 km heure manque là de puissance et surtout de précision. 10-2 a plus qu'à se décaler en coup droit et jouer croisé dans l'ouverture. Voilà, sans avoir à être trop explosif par la suite, puisque c'est le point gagnant. Et voilà, on parlait justement de ce manque de précision sur cette première balle. Ça ne pardonne pas. Deuxième retour gagnant dans ce jeu de la part de 10-2 de grotte. 0-40. Et la double faute qui procure 3 balles de break à 10-2. Et oui, sous pression au service. Pas le choix d'essayer d'en mettre un tout petit peu plus. Mais là, ça sort en longueur. Et vous le disiez, que ça risquait de défiler si la japonaise ne reprenait pas tout de suite l'ascendant. Mais ça va être compliqué. Voilà, on le voit à nouveau. De Grotte, ce retour gagnant. Elle n'y a même pas allé sur ce retour. Impossible, trop loin, elle est fixée. Deux-zéro. De Grotte, l'Aid, deux games to love. On fait cinq jeux consécutifs pour la Néerlandaise. Ça défile en ce moment pour Camille Ville. qui ne trouvent pas la parade face à la puissance de la Néerlandaise. Il y avait beaucoup moins d'opposition sur ce début de deuxième set. La Néerlandaise qui déroule d'ailleurs le service, voilà. Plus précis, explosif. Avec une longueur de balle à nouveau. Très beau chip plomb de ligne où c'est bien joué. On va aller vérifier la marque, la Néerlandaise, mais elle est bonne. Confirmé, 15 a. 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 Et ça fait 15 a. Une prise rétro. Et ça fait 15 a. 30 a. Allez, c'est l'occasion pour la japonaise de recoller au score. Allez, il faut aller la chercher cette balle. Allez, c'est rattrapé. Très belle défense. Allez, c'est bien joué. Elle est prise là, la Néerlandaise. Difficile, c'est demi-volé en revers. 15 a. 40. Très belle défense de la japonaise. Ah, dommage, dommage. Sur cette balle de break, elle avait pris sa chance. Ça sort de quelques centimètres. Il lui reste une chance. Allez, il faut revenir au score pour rester dans cette finale. On va avoir le temps d'avancer. Le bel angle trouvé. Elle ne peut pas la ramener. De grotte. Et voilà, c'est fait pour Kamiji qui revient deux jeux à un et qui entretient l'espoir dans cette finale. Parce qu'à 3 euros, ça aurait été compliqué, hein, Michael ? Elle intervient au bon moment. Au bon moment, on le voit. En rentrant un petit plus dans le terrain. Et à nouveau, la Néerlandaise qui se retrouve loin de sa ligne. Voilà, on la voit là en bout de course. Et c'est ça la clé. Encore une fois, on le dit, c'est évidemment pas simple pour la japonaise. Mais c'est que de cette manière-là qu'elle peut dominer, la Néerlandaise. Parce qu'elle est moins puissante, évidemment. Et donc, il faut qu'elle rentre, qu'elle prenne la balle tôt, qu'elle lui prenne du temps. Plus que jamais. Et c'est ce qu'elle vient de faire dans ce jeu-là. Ce qui lui permet de ne pas trop laisser l'espace à 10-2 de grotte. C'était au bon moment, en tout cas. Pour garder un soupçon de suspense dans cette finale. Il y a Mijiji qui se concentre. Deux joueuses. Il a l'air dits de déterminés. Il est encore chaud. La japonaise qui a l'air de pas mal en souffrir. Il faut supporter la chaleur. Beau ciel bleu, azuréen. Allez, réussir un bon jeu de service pour recoller au score. A deux partout. Et pourquoi pas inverser la tendance dans cette finale. Pour l'instant, à l'avantage de la numéro 1 mondiale. Allez, ça va être compliqué. Bien joué. De grotte. Voilà, preuve tel. Plus derrière. Deuxième balle. Allez, sortir une bonne deuxième pour ne pas se faire attaquer. Dommage, double faute. 0-30. Laf, ça t'est coup. Et oui, toujours sous pression. Sur son service. Avec une idée de groute. Un peu l'image d'Alfi. Iwit. Le vainqueur ici. Un simple messieurs. Qui rentre dans le terrain. Elle est déjà dedans. Sur la ligne. Autour de ce revers. Puissant. Cette longueur de balle à nouveau. Vraiment, qui vient s'écraser. Devant les roues de la japonaise. Elle n'a rien pu faire. Effectivement. La balle qui plonge dans les roues de son fauteuil. 0-40. À nouveau en danger sur son service. Il fallait chercher cette balle dans la grande diagonale. Bien joué. Et ça va être trop court. Ça reste de son côté. Et ça fait trois jeux à un désormais. De Groutte qui serre le point. Et qui sait qu'elle est en train de faire la différence dans cette finale. Trois jeux à un. Service à suivre. Parfait qu'il y a à un désormais de pouvoir. Bon. Dépaissez-vous. Dépaissez-vous un désormais. Parfaits-vous un désormais débatalement. Dépaissez-vous bientôt. Dépaissez-vous. Et puis vous. Oui, elle a bien servi ce service pour entrer dans le terrain et délivrer ce coup droit long de ligne, bien quadrillé le terrain. Et oui, directement dans l'ouverture, cet enchaînement, service très précis au corps et puis le coup droit long de ligne. Et l'AIS, deuxième AIS, petit deux groupes dans cette partie. Ça arrache, elle a eu du bout de la raquette, c'est très bien joué, très beaucoup droit de la japonaise qui est bien entrée dans le terrain. 30-15. Allez, c'est maintenant qu'il faut qu'elle réagisse. Kamidji, voilà l'image de ce point, il faut qu'elle rentre dans le terrain, qu'elle est prendre du temps à la néerlandaise. Voilà, dès le retour, c'est magnifique sur la ligne. C'est pour ça que je parle plus fort, vu qu'elle est juste en dessous de nous, comme ça elle peut entendre mes conseils. Ça va sortir, ce revers, c'est bien joué. Allez, 30-40. Il faut y croire. Ça va être important. Ça va être important. Et dans cette finale, basculer à 4-1, revenir à 3-2. Si elle donne, là, c'est pas le bon moment. C'est pas la première fois qu'elle fait ça sur ses points importants, elle hésite. Là, elle se retrouve à faire ce petit revers chopé qui s'écrase dans le bas du filet. Elle doit prendre plus de risques sur ses points importants, justement, rentrer plus dans le terrain, créer du jeu. Tant mieux pour elle, l'idée de groupe aussi donne sur cette balle de 4-1. Sursis pour la japonaise qui peut encore coller au score sur le service de la néerlandaise. Avantage. Et la mauvaise double au mauvais moment. Et oui, cette faute de revers, ce service, cette double faute, ça peut être un tournant dans ce second set. Avec deux occasions de mener 4-1 et la balle de break à nouveau. Ça joue bas sur cet échange. C'est relevé par deux routes. Elle souligne. La belle défense de la japonaise est là qui est prise. Elle perd très rapidement. Dans la grande diagonale, appréciée par le public. Elle a traversé tout le terrain. Et là, elle s'en sortait bien l'angle qu'elle trouve. Et là, elle y va, elle y va. Et le court croisé, magnifique. ... ... ... ... Merci beaucoup. Et la double faute à nouveau. Seconde double faute dans le jeu. Jouet important. Ça tremble un petit peu. Les points précieux. Et Camigi dans les starting blocks, on la voit qui avance. C'est bien joué. Elle se donne du temps. Elle re-rentre dans le terrain. Ah si, elle est bonne. Elle est importante, cette balle, parce que... Ça ne s'est joué à rien, effectivement. Belle angle trouvée. Superbe zone trouvée par Dugrout. Et on la voit. Il y a Camigi qui sourit un peu dépitée. Qu'est-ce qu'elle vient de me faire, celle-là ? Allez, il faut tenir. Insister du côté de la japonaise. C'est la première balle qui ne passe pas pour la néerlandaise. Un bon retour. Je suis de face au jeu. C'est très très bien. Je viens de la part de la néerlandaise. Elle lui fait découvrir tout le terrain. Beaucoup d'expérience sur cet échange. Elle est patiente. Elle ouvre le jeu. Elle attend l'ouverture. Et puis ensuite, elle déroule. Balle de 4-1. Pour la numéro mondial d'Ide de Grout. Eh bien, contrée par la japonaise. Gros retour. Très belle longueur de balle. Prouvée sur le service adverse. Et voilà, on a la troisième double faute dans le jeu. C'est étonnant. C'est trois doubles fautes dans ce jeu. Elle sait que c'est peut-être un tournant. Numura mondial. Vous n'êtes pas habitués à ça. Tout au long du tournoi. Et là, c'est une bonne première. En revanche. Jouer de la part de la japonaise. Qui arrive ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Dans le contre-pied, ce revers court-croisé. On en a un tout petit peu trop. Mais il n'y a pas le choix. Vous voyez la qualité de la défense de la Néerlandaise. Il faut aller trouver ces espaces-là. Prendre des risques. C'est une fois-ci, ça passe au service. Allez, allez, il faut aller la chercher. Oui, c'est bien joué. Ce coup droit au long de ligne de la japonaise. Avantage, Kameji. Oui, aucune des deux. Elle est prête à lâcher ce jeu. Elle se rende coup pour coup. Et voilà, elle a pris à contre-pied. Elles ont bien senti, les deux joueuses. Jeu très important dans cette finale. Quatrième avantage. Allez, c'est parfait. Ce coup droit dans cette zone. Avantage, Kameji. Une nouvelle occasion pour Kameji de remporter à nouveau ce cinquième jeu. Et non, elle réplique à nouveau deux routes avec ce superbe revers inversé long de ligne. Pas lâché dans ce jeu. Le jeu le plus disputé depuis le début de cette finale. On en est au cinquième avantage. Il y a une nouvelle égalité entre les deux joueuses. Allez, superbe service. Trouvez au bon moment. Un ace. C'était bien joué, ça va. Et là, Kameji qui remonte le terrain. Elle sort un peu. Et là, attention, elle est loin. Elle va être haut. Elle s'en sort bien. Sur cette demi-devoilée de revers. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. À nouveau, cette zone trouvée qui fait merveille depuis le début du deuxième set. Ça fait quatre jeux à un désormais. 6-2, 4-1. Ça va être très compliqué pour la numéro deux mondiale d'aller chercher la victoire. On sent quand même que la Narderlandaise est au-dessus. Et oui, là, sur ce coup, malgré tout, en arrière, elle arrive à trouver la ligne à nouveau. Et après, un jeu très, très accroché. conserve son jeu de service et mène 4-1 désormais d'idées de route qui l'avaient remportées ici il y a deux ans. Qui, justement, n'avait pas pu venir l'année dernière à cause des restrictions sanitaires, à cause du confinement entre les Pays-Bas et la France qui fait son retour et de la meilleure des manières. reprise. Il va falloir qu'elle s'inspire de la finale du double. Hier, on a vu ce scénario. 6-2, 4-1, 6-2, 5-1. Ça n'avait pas empêché les Français Pfeiffer et Oudé de revenir pour s'accrocher dans ce deuxième set. Allez, il faut qu'elle y croie. Camidi, pardon. Elle peut, pour ça. C'est un petit supplément d'intensité et de précision au service et puis de coller à sa ligne. Même s'il va se mettre en danger, techniquement, elle sait le faire. Elle sait justement jouer. C'est le niveau. Les eaux, c'est battre. C'est battre un peu au niveau de l'épaule. De toute façon, maintenant, il faut prendre des risques. Exactement. Il n'y a plus rien à perdre quand vous êtes démené 6-2, 4-1 contre la lumière mondiale. C'est le moment de tenter. Et bien voilà. Ça, c'est bien joué. 5-0. 5-0. C'est comme ça qu'il faut faire. Le service, 10-2 comme un tout petit peu moins que d'habitude. Et puis, la GPS qui rentre et qui fixe. Oh, la balle qui lui échappe. C'est sorti largement. On répète le geste. Elle n'a pas pu contenir ce retour. Elle n'a pas bougé à nouveau. Sur ce retour, en revanche, 4-30. Et oui, complètement prise après son service. Comme une gardienne de but. Sur une balle comme ça, service court. Tout le terrain à couvrir. Il faut faire un choix et là, c'est parti trop vite. Ça fait 15-30. Attention. Oui, c'est très bien joué. 3-1. Ça, c'est pas posé de question. Je t'ai mis beaucoup de l'if là-dessus. À plat. Boum. Directement dans le replacement de l'Ide de Grotte. C'est parfait. Et oui, elle se décale. Avec son coup droit, elle a plus qu'un joueur dans l'ouverture. Compliqué pour la japonaise. Ce service qui manque de vitesse, 89 km heure sur celui-là. Pour le coup, l'importance, à nouveau, cette première balle plus puissante au corps ou alors très slicée, basse pour venir gêner la néerlandaise très haute sur son fauteuil. Et ça fait une balle de break, quasiment une balle de match. Quand on voit cette partie à 5 uniques. Et c'est fait. 5 jeux à 1. Avec le service à suivre pour De Grotte. Il n'a jamais été aussi proche du titre ici. Avec le gros bois, là, ça sort largement. 0,15. La fève tenue. On rappelle la tenante du titre. Ici, c'est la Chilienne Cabrénia Macarena. Ah, superbe, superbe. Ce coup droit est un petit peu en arrière, j'ai envie de dire. Avec le bras. Elle a souri. Elle a été un petit peu chanceuse sur le coup. Directement le pivot. Elle se bloque. Elle voit qu'elle veut se décaler. Elle est obligée de reculer. Et là, petite accélération. D'ailleurs, on le voit, elle fait, ah, tout au bras. Et là, mon bras. Donc, elle peut s'en sortir à 3 points de remporter le titre du simple Dame du French Riviera Open 2021. Elle commence à sentir bon pour la Néerlandaise. Faut direct. 35. Elle l'a tenté, selon Denis. Et qui lui a un petit peu échappé. Elle plante frappe un petit peu en arrière. Et ça reste en filière. 45. Et ça fait 2 balles de match pour Dido de Grote. La numéro 1 mondiale. Totalement dominée ce tournoi. Une belle première au corps. Dans le replacement. Ouh, elle s'en sort bien. Elle arrive encore une fois à se décaler avec ce coup droit. Elle est un garde-chip toutes les deux. Ouh, belle défense. Ça va être long. Eh oui, ça sort, et oui, le victoire pour Dido de Grote. Le point, Brandy, c'est allé très vite dans cette finale. Mikaël, une finale à sens unique largement dominée par la Néerlandaise qui a imposé toute son expérience. On s'y attendait. Celle qui domine aujourd'hui plus que jamais le circuit. On l'a vu pendant le match à part au tout tout début où on l'a senté un petit peu en dedans. Elle a commencé à rentrer dans le terrain, à bloquer un petit peu son adversaire, à servir au corps, mettre plus d'intensité. elle maîtrise, vous l'avez vu, à tous les coups du tennis, mentalement, techniquement, physiquement. Elle est au-dessus. Il aurait fallu pour ça, pour équilibrer cette finale que la japonaise prenne peut-être encore plus de risques. Mais encore une fois, c'est facile à dire, à rentrer dans le terrain quand vous avez une joueuse qui peut couvrir tout le terrain en défense. Aussi bien qu'elle, c'était quelque chose de pas simple. C'était un pari un peu compliqué. Et aujourd'hui, victoire très logique de 10-2 de Groot. Elle domine les débats depuis le début de l'année. On est à deux mois des Jeux Paralympiques. L'objectif, évidemment, pour 10-2, c'est le doublé. C'est d'aller chercher mes erreurs en simple et en double avec sa partenaire à une grande coûte. On le rappelle, ils ont gagné hier en double. Donc elle fait le doublé comme chez les hommes. Alfie et Witt qui fait le doublé simple et double. Et donc voilà, une domination de cette jeune génération. Pendant que les équipes du French River Open sont en train de nous préparer la remise des prix. On va pouvoir suivre la remise des prix du simple messieurs et simple dames ensemble. On peut dire, en résumé, que vous avez donné un petit peu le tempo des Jeux Olympiques avec ces deux vainqueurs qui vont sans doute dominer la compétition à Tokyo. Ils font partie des favoris d'Ideux, évidemment, la plus grande favori du tournoi chez les hommes. Attention, évidemment, aux Japonais, Shingo Kunida, numéro un mondial qui jouera à domicile. Et puis, évidemment, Gustavo Fernandez, ne sait-on jamais. Stéphane Houdet, bien inspiré en simple. Vous avez évidemment Gordon Reed, qui est le tenant du titre, qui était ici, qui a gagné déjà trois fois le tournoi. Donc, tableau très ouvert chez les hommes, chez les quads. Dylan Alcott, l'Australien, sera le grand favori. Mais attention, il a perdu cette semaine contre Sam Schroeder. Nils Wink l'a emporté. Vous avez aujourd'hui les quads hollandais. de plus en plus de densité, de plus en plus de performances de nos athlètes, peu importe d'où ils viennent, peu importe des catégories dans lesquelles ils jouent. Donc, on a eu un très, très beau spectacle. Cette semaine, Franck, on a eu des finales incroyables. Et aujourd'hui, la hiérarchie est respectée. Ce qui était un peu attendu chez les femmes et chez les hommes, quelle sacrée bagarre ils nous ont fait. C'est vrai qu'autant chez les hommes, il y a eu cette grosse bagarre en 3-7. Finale à sens unique, côté féminin. 1h04, deux jeux. On le voit ici avec Dide de Grotte. Oui, c'est la dînée héritière d'Ester Werger. Esther Werger qui a été numéro mondial la hollandaise pendant 10 ans. Plus de 400 victoires de suite. Un des records tous sports confondus. Et donc, aujourd'hui, il y avait eu Corey Oman qui était venu sur le circuit et qui aussi avait pris.